Le fait que l'on crée comme cela des maisons de santé est susceptible d'attirer des professionnels. Je le dis, le gouvernement va financer le fait de mettre en équipe les professionnels. Il ne s'agira pas de davantage rémunérer les médecins, mais s'ils produisent un travail en coopération, nous allons soutenir cette coopération, ce qui leur permettra par exemple de financer des secrétariats communs ou d'avoir des missions en commun particulières dans les territoires. Un des enjeux des mois et des années à venir, c'est de permettre à des médecins, de jeunes médecins en particulier, de faire le choix de s'installer dans des secteurs ruraux comme ici à Descartes. Je vais dans quelques jours, quelques petites semaines, annoncer un plan de mesures global destiné à inciter ces jeunes médecins à venir dans des territoires comme celui de Descartes. Mais d'ores et déjà, des mesures ont été prises. Par exemple, nous allons dès l'année prochaine financer ce que nous appelons des praticiens territoriaux de médecine générale. Ce sont de jeunes médecins libéraux qui, s'ils viennent dans les mois qui suivent leur sortie des études, recevront un soutien financier pendant les deux années qui suivent leur installation parce qu'on sait que pour un jeune médecin, c'est le moment de l'installation qui est le plus difficile. Juste après l'étude, on a un scientifique qui s'installe tout de suite. Il y en a quand même entre 3 et 4 sur 10 qui font des remplacements. Donc ils sont quand même dans le numérat. Franchement, pour les habitants, le choix, il est simple. Il est de savoir si demain, ils pourront continuer à se faire soigner. Et donc, il y a des engagements qui sont forts des collectivités locales. Mais les collectivités locales, elles font des arbitrages. Et je le vois pour le Conseil général, par exemple. C'est dans le cadre d'une politique sociale globale que nous avons fait le choix de réorienter une partie des financements qui, jusque-là, allaient à d'autres mesures en direction des maisons de santé. Et je ne crois pas que les habitants de ce territoire, de la Touraine du Sud, se résolvent à ce qu'il n'y ait plus de médecins. Il y a donc un engagement de tout le monde, des collectivités locales, de l'assurance maladie, de l'État pour faire en sorte qu'on puisse répondre à cette demande légitime d'accéder à des soins à proximité de chez soi. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements